Donc, apparemment, donc, bon, ça se passe mal pour la base, évidemment, parce qu'on arrive à rentrer dedans et tout ça. Et apparemment, le chef, donc, Simone, a récupéré José, qui apparemment était un prisonnier, mais il le garde parce que c'est un très bon soldat. Donc, apparemment, c'est un soldat qui a fait une insubordination, c'est ça que je voulais dire, et qui est sûrement en prison pour le moment. Non, mais, voilà, et apparemment, il va le faire sortir pour l'utiliser contre nous. Oh, donc, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a reçu, en fait, des ordres d'attaquer un endroit, et il y avait encore des civils, et apparemment, il y avait sa femme dedans. Donc, il a suivi les ordres, il a détruit les ennemis, mais, du coup, il a tué sa femme en même temps. C'est... Waouh. Et apparemment, bon, comme j'ai dit, il a sûrement, donc, insubordination, il a sûrement pété un câble, vu qu'il a tué sa propre femme. Et le chef, lui, fait un deal, comme quoi, pour cette mission, ça sera la dernière mission, et après, il sera relâché, et il pourra quitter l'armée, en fait, avec les honneurs, etc. Et il pourra vivre sa vie, enfin, le reste de ses... Ce qu'il ne veut plus vraiment combattre, en fait. Enfin, c'est compréhensible, il a quand même tué sa femme. Alors, nous sommes directement à l'intérieur, maintenant. Qu'est-ce qu'elles sont bien, les musiques. Ah, entre-temps, j'ai fait une petite pause, et j'en ai profité pour équiper Yune et tout ça, et l'augmenter un peu. Je crois qu'on va l'utiliser. Wow. Donc, apparemment, on est dans un dépôt de munitions, donc ça pète. Les caisses pètent, en fait. Les caisses exploitent, si on tire dessus. Donc, c'est intéressant. Alors, on va laisser Ryogo, pour le moment, et on va prendre Kyoke... Enfin, on va prendre June à la place. Le Kyoke est opérationnel, et elle a deux fusils à pompe. Donc, en gros, elle remplace un peu Ryogo. Elle a le même système. Alors, j'ai trouvé un peu un système, aussi. C'est vrai qu'en se mettant comme ça, on peut voir un peu ce qu'il y a comme ennemi. Un peu plus facilement, on va dire. Donc, ouais, on a du castle et du Jio... Kyo... Kyojin. Ouais, de la mitraillette et de l'impact, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. Elle, elle va rester en recul, en retrait. Ouais, on va faire comme ça, je pense. On va voir. Alors... On a un castle sur le côté gauche ? Ouais, on a un castle. Ok. Hop, hop. Ça m'a l'air pas mal. Alors... Donc, si on détruit ses tanks... Ses tanks, c'est pas des... Enfin, c'est pas des tanks. C'est... En anglais, du coup, ça veut dire des réservoirs, en fait. Et ça va faire des dégâts, en fait, sur les cibles à côté. Donc, en gros, ça marche comme une sorte de... De grenades qu'on balance, les grenades qu'on balance. Ça fait des dégâts autour. Allez, c'est parti. Alors, mitraillette, mêlée... Ah, ils ont des bâtons, cette fois ? Ils ont des haches. Intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont plus de précision, mais il faut un tout petit peu moins de dégâts. Toi, t'as quoi ? Mitraillette ? Bâton, bâton. Ouh, bâton, bâton ! Là, ça doit être roquette. Non, c'est que de l'impact. What ? Vache ! Ok, on va prendre cher, en fait. Enfin, il va falloir faire attention. Par contre, c'est quoi, ce qui explose, du coup ? C'est ça. Du coup, on pourrait détruire ça, et ça fait une explosion sur les Wanderers. J'ai envie de tester, moi. J'ai envie de tester. Par contre, là, ça va nous faire chier, en fait. Attendez, est-ce que je peux faire... J'ai envie de tester un truc, parce que bon, on va tester un truc. Est-ce qu'on peut faire ça ? Je vais retirer sur lui. Est-ce que ça va faire péter le truc à côté, en même temps ? On va voir. Ça l'a touché. Pas mal, pas mal, les dégâts. Mais ça n'a pas fait péter le réservoir, par contre. Intéressant. On pourrait tirer sur ça avec l'homicile. Piu-piou ! Très bien. Parfait, ça fait déjà un inoffensif. Très, très bien. Par contre, là, ça va être un peu la galère. J'ai envie de tester... Ah, ben c'est fait, on est à portée, là. On est à portée. Allez, let's go, on va voir. On va faire un peu les dégâts. Ouais, ça fait une grenade, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment une grenade. Du coup, on va avancer avec... Les deux... Corps à corps, en fait. On va se mettre là. À droite, on va mettre... Elle et... Et Kazuki. Yeah ! Héhé ! Bien, bien, bien. Euh... À la double shot, refuel 1 et zoom 1. J'ai envie d'enlever... Ça et mettre un... Euh... Attendez, on va faire ça. Parce que c'est vrai que le... Je dis refuel, mais c'est pas du tout ça. C'est roof up, en fait. Bon, le rate of fire, j'ai pas envie de le mettre. Parce que le mieux, c'est d'avoir quand même le zoom. Quand même d'avoir le zoom. Donc, c'est pas mal. Et là, vu qu'on a beaucoup de... De castle... Euh... M2. Là, ça va faire très mal. Donc, c'est pas mal d'avoir... D'avoir le... 100 de dégâts, là. La réduction à 100 de dégâts. Ils ont une défense de quoi ? Ils ont pas de défense ? Non, ils sont pas augmentés encore. Ils ont pas... Vous voyez que... AP, upgrade, level. Y'a rien pour le moment. Mais quand on va avoir ça, il va falloir faire attention avec... Avec quelle arme on attaque, en fait. Alors... Toi, vu que tu peux tirer à distance, on va en profiter. Allez, fais un double shot. Faudrait bien le montrer, en fait, le double shot. Parce que le double shot au fusil à pompe, il est marin. Dans le sens où elle fait tourner, en fait, ses fusils. C'est vraiment classe. Non. On pourrait tirer sur... Ouais, on va pas faire ça, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On peut tirer sur ça. Accuracy 0. On va la bouger, elle. Là, c'est bien. On commence... Honnêtement, je crois qu'on commence à... À rentrer dans le fun du jeu, où... On a pas mal de... On a des battleskills différents, on a des Wandsers différents. Honnêtement, là, je m'amuse mieux. Je m'amuse mieux qu'au début. C'est ça qui est cool, dans ce jeu. Yes, parfait. J'avais espoir qu'il tape... Qu'il aille taper elle. Ouh, regardez ça. C'est pas classe. C'est pas classe. Et ça fait méga mal au fusil à pompe, quand ça touche bien. Ah, je voulais montrer la danse, aussi. Chaque personnage a son propre... Ah, bah, d'accord, mais... Ok, cool. Chaque personnage a son... Oh, la bâche, il a plus cher. A sa petite danse de fin. Donc, c'est pas mal, aussi, de voir ça. On peut tirer... Ou alors, bouclier. Ah, ouais, toi, t'es un anti-P, en fait. Ouais, bouclier, alors. Sinon, on va prendre cher. On prend déjà cher, pour un bouclier. Ok, donc, toi, t'es plus ou moins mort. Toi, t'as quoi, derrière ? T'as encore un melee. C'est pas grave. Ça nous fait pas peur. Avec Kazuki, ça nous fait pas peur, de combattre des melee, honnêtement. Ah, il va nous tirer dessus, c'est pas grave. Oh, on a le... Réservoir. Oh, mon dieu, les dégâts, s'il te plaît. Ah bon, on va le finir. Oh, la vache. Si, lui, il vient sur Emma, on le défonce au fusil à pompe, donc c'est pas très grave. Par contre, toi, je sais pas trop comment on peut te faire. Voilà, on va te finir comme ça, je pense. Eh, très bien. Très, très bien. Donc, on peut avancer un tout petit peu. Faire ça. Parce qu'on a un... Un tour gagné, quoi. Contre lui. Ah, il a plus de gens. Ah, très bien. Aussi, une chose, quand vous éjectez les gens, ça va désactiver leur... Leur bonus, en fait. Et c'est aussi la façon que vous pouvez les réinitialiser parce que, en fait, je vais vous montrer de quoi je parle. Genre ça, là. Les AP Upgrade Level, ils sont activés. Si vous faites éjecter et que vous rentrez dans le Ranger, le Wander, pardon, pas le Ranger, le Wander, vous allez pouvoir les activer et changer anti-P, anti-I, etc. Mais voilà, c'est que comme ça, en fait, que vous pouvez les changer. Vous pouvez pas les changer pendant que vous êtes dans le Wander. Il n'y a aucun bouton qui marche. Vous pouvez pas, en fait, aller sur le côté droit. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que si vous êtes éjecté et que vous rentrez dans le Wander, ils seront désactivés par défaut, du coup. Et ce qui est pas mal, c'est que ça peut arriver, en fait, sur les ennemis si vous les faites sortir de leur Wander. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, j'avais vu que toi, t'avais... Toi, c'est le bras gauche qui est presque mort. Et la hache, elle est sur le bras gauche. Donc, petit coup de fusil à pompe. On avance ou pas ? Il y a quelqu'un derrière ? Non, il n'y a plus personne, là. Donc ça sert à en avancer, en fait. On va lui se mettre là. Voilà. Voilà. Plus de hache. Ah, ils ont fait un carnage, Kazuki et Yune. Ils ont fait un putain de carnage. Est-ce qu'on pourrait toucher les deux ? Non, on va tirer au... On va tirer avec ça. Très bien. On pourrait laisser passer des tours et laisser Yune le finir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tirer sur lui. Très bien. Ah ben, les OCU, on les massacre. Là, je ne veux pas dire, mais... Ah, tu m'étonnes que le mec, il se rende. Oh, la vache. Elle va sûrement le tuer. C'est pas très, très grave. Euh, par contre, là, on va tirer. Voilà. Donc là, on a un castle. Ah oui, si, c'est bien aussi de récupérer les... Les Wander Ennemis, en fait, plus tard. Parce qu'ils auront, en fait, les augmentations avec les HP, les skives et tout ça, bonus. Donc, du coup, c'est extrêmement cher, en fait, ce que vous récupérez. Ouais, bon, on a les armes qui sont encore trop, trop montées. C'est pour ça que ça se passe mal. Mais sinon, on fait un gros massacre. Euh, je crois que lui, on va le vendre. Vous voyez que vous pouvez checker, en fait, le statut. Bah, c'est en fait, c'est pour checker surtout s'il y a des AP upgrade level, quoi. Euh, mais celui-là, je crois qu'on va le vendre. Euh, comment on vend direct ? Ah oui, comme ça, on fait quitter, en fait. Ouais, on va, on va, on va, on va. C'est Purple Aide. Aide, pardon, pas Purple Aide. Cool Face. J'adore, notre nom. Alors, rapport sur notre situation. Infiltration est un succès. Euh, on va à Midas, maintenant. Euh, la DHZ a commencé son invasion sur le Batanga. C'est quoi ? Ah, ok. En fait, oui, d'accord, en fait, les rebelles, parce que, comme j'avais expliqué qu'il y avait, en fait, une guerre entre les rebelles et l'armée et tout ça, c'est pour ça qu'ils sont un peu occupés. En fait, les rebelles arrivent vers nous. C'est ça, le truc. Donc, ils arrivent vers la base. Donc, il ne faut pas être prêt entre les deux feux. Donc, il faut qu'on... Il faut qu'on bouge. Et on arrive. Les cinématiques, j'en suis super classe. Apparemment, Midas n'est pas là. Ça aussi, c'est pour ça que, des fois, il y a des gens qui sont super étonnés par des cinématiques des jeux qui sortent de nos jours, je parle. Au moment où je fais le let's play, on est en 2020, pour ceux qui regarderaient ça plus tard. Et moi, je suis moins en moins étonné. C'est très, très rare, en fait, de m'impressionner. Il y a certains jeux encore, certains moments, genre... Ça ne servira à rien de citer que certains jeux. Mais il y a des moments, en fait, clés dans des rares jeux qui me disent « Waouh, c'est cool ! » Parce qu'on a tellement vu de trucs vraiment bien au fil des années, et surtout les années, je pense, 2000, etc. C'est le moment où les... où les développeurs testaient des jeux un peu même étranges. Genre, par exemple, on prend Parasitive, qui est une sorte de mélange entre un Resident Evil et un RPG, ce qui est un peu étrange et super bizarre, en fait. Mais c'était l'époque où les gens vraiment testaient des choses et c'était cool. Et là, l'animation, l'histoire, la mise en scène, elle est vraiment cool. Donc ça, c'est un prototype de l'OCU, apparemment. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On reprend... J'ai bien envie de reprendre elle à la place de... de Ryogo, honnêtement. Ouais, allez, on va faire ça. Si on meurt, on meurt. Alors, on peut voir un peu si on arrive à voir un peu. C'est quoi la barreau à droite ? Castle ? Je n'arrive pas à voir. Attends, peut-être qu'on peut se déplacer comme ça. Ça a l'air d'être un peu la même chose. On a des castles et des mitraillettes. Donc, euh... Non, on va faire comme ça. On va faire... Hop ! Sur le côté. Là, et lui là. Comme ça, on l'a juste en face. Nous, on pourra foncer avec Kazuki direct sur le premier ennemi. On va voir un peu ce qu'il nous... Ce qu'il nous réserve. Donc, on a un prototype. Donc, c'est un Codomari. Donc, lui, par contre, il est augmenté. AP, upgrade, level, défense et accuracy. Donc, euh... Pas mal, pas mal. C'est un over aussi. C'est un truc qui plane. Les HP, c'est pas mal. Et il a une arme. C'est un laser. Donc, classe N. Et ça, par contre, du coup, on n'a pas de défense, en fait. Nos Wander, on n'a aucune défense contre les lasers. Donc, on va prendre les dégâts à 100%. Après, on a quoi ? On a de la mitraillette. Et on a des nouvelles choses aussi. En hauteur, c'est ça. Ce sont des sortes de canons montés, mais avec des pilotes. Qui sont sur des rails, scotchés au plafond. C'est pas mal. Vraiment cool. Vous voyez ce que c'est ? Brenos. C'est pas mal, hein. C'est stylé. C'est comme des grues, sauf que c'est avec des canons, quoi. C'est vraiment cool. Donc, mitraillette. Enfin, c'est pas mitraillette. Non, c'est sniper. On aurait dû mettre anti-P, en fait, partout. Ouais, on a fait une grosse canonie, je crois. Là, on aurait dû vraiment mettre de l'anti-P. Ouais, on va prendre très, très cher. Pas grave. On va se débrouiller. On a l'alimé, ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'on peut toucher ? Voilà, ça. Qu'on reste loin et qu'on les détruise de loin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. On pourrait se mettre là, mais elle va se prendre un... Elle va se prendre la... Le tir de sniper en pleine gueule, elle, non ? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. 19% ice parce qu'il y a ça. 64, 71... On va faire du 71. Et voilà. Très bien. Plein dans la carrosserie, en plus. Ouh, attendez. Parce que là, on est à peine 100%. Ah, ils ont tous des augmentations. Ça y est, on arrive au... Au moment où les... Où les... Les Wander ennemis ont des augmentations. Bon, allez, on y va. Putain, on va prendre cher à chaque fois. C'est un peu relou, par exemple. C'est vraiment relou. Ah ah ! Pas mal, pas mal. Ouh, très bien, même. Oh la vache ! Ça va faire mal. Il faut absolument détruire ce truc. Et celui-là qui est au fond, aussi. Ok. Il devrait pouvoir le tuer, le finir. 0% ? 40%. C'est très très dur, hein, de les toucher, aussi. Le fait qu'ils soient en hauteur, comme ça. Très très dur. 79 pour lui. 40%. J'ai envie de le tenter, 40%. Yes ! Après, il a une défense, Denis, contre ça. Donc bon. Yes, très bien. Quand ça tombe, je ne crois pas que ça fasse des dégâts sur les ennemis. Juste pour info. Ok. Donc on pourrait... On pourrait aller défoncer lui. Il est anti-impact. Vous voyez que lui, maintenant, ça commence là, les anti-impact, les anti-tout ça. On va défoncer lui. Si on peut le stunner, ce serait vraiment cool. On va lui faire pénétration, du coup. Oh, yes ! Oh, on a déclenché un nouveau stun punch, en plus. Très bien. Très très bien. Honnêtement, revenge, là. Des fois, j'ai l'impression que ça ne sort jamais, quoi. Je ne sais pas. On va rester comme ça, avec revenge, encore un peu. Mais si jamais ça ne sort pas du tout, on va devoir le virer. On ne va pas s'occuper du mec qui est en checking moral. On va juste avancer. What ? On l'avait stun, le truc. Alors. Ouais, on va tirer. On a pris quand même cher, et en plus, on a loupé, donc ça ne servait à rien de tirer. On va finir celui-là, là-haut. Très bien. C'est un peu plus libre. Qu'est-ce qu'on aurait à détruire, en fait ? Il y en a un à droite. On a fait quoi ? 193, je crois ? 190, un truc comme ça. Avec le coup, le pic. Je veux voir un peu combien ça fait, ça. Ça fait toujours plus de dégâts. Ouais. Ils ne sont pas encore très élevés, en fait, les protections. Donc, il doit sûrement... C'est bête qu'on ne puisse pas avoir. Il doit peut-être avoir un moins 10% ou un moins 8, moins 5, peut-être. Ce n'est pas énorme. Mais quand ils seront au niveau 5, les trucs, ça sera extrêmement chiant de se les faire. J'ai envie de faire ça. Ou alors comme ça. Comme ça, on touche le boss et lui qui est en bas, là. Je ne sais pas trop si ça marche. Ah. Oui, si, on a touché. On a détruit lui. Ouais, non, ça va. C'est bien passé. C'est cool. On va se mettre là. On devrait être protégé par la sorte de grue, aussi. 72%. Si elle fait un double shot, elle le défonce, je crois. Voilà. Bon, bah non. Ouais, elle a vu les dégâts qu'elle fait. Oh oh. Yeah, encore. Enfin, il a 74% quand même de toucher. Il est super précis. Oh. What kind of weapon is that ? C'est un laser. Un beam weapon. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. On va faire bouclier, parce que je ne pense pas que Denis va pouvoir toucher. Je préfère laisser Yoon le finir. Ça va être beaucoup plus safe, en fait. On va continuer à faire sur lui, je pense. Ok, ce qui est embêtant, c'est que maintenant, je crois que les zooms commencent à devenir plus vraiment trop efficaces sur elles. Parce que plus les Wandsers augmentent avec leur habilité de viser plus facilement, d'être plus précis en visée. Du coup, ça fait que, bah, on a du zoom à 100%. Enfin, on a de la précision, des fois, à 100%. Et si on a des Wandsers un peu spéciaux, comme ça, un peu plus gros, ça augmente la précision. Donc, du coup, le zoom ne va jamais se déclencher. Il faut que je lui enlève ça à Emma. Ça marche plus vraiment, ça. Ah oui, aussi, je crois que le laser, il n'est pas sur des bras. Il est juste sur le corps. Ah non, si, left arm. Non, j'ai rien dit. Oui, c'est vrai qu'il est sur la gauche. Non, non, ça va. J'ai rien dit. 71%. Le truc, c'est qu'on va l'activer, en fait. Ah, ça va me tuer. De toute façon, il va falloir me tuer. Ah, très bien. Non, mon dieu. Ok. Le truc ne peut plus bouger. Enfin, il a détruit. Son mouvement a été détruit. Les jambes, il a été détruit. Et je crois que le laser a besoin de deux cases. De distance. Ah bah tiens, on a détruit le laser. Donc, ça va, c'est inoffensif. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, très bien. Après, sur les wonders normaux, ouais, non, ça se va encore. Les zooms, je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi en penser. Oh, la chance ! Ah, on les minas, ouais. Pour une fois. On va se mettre là. De toute façon, il court très loin. Donc, il pourra nous rattraper. Ok, très bien. Fou, le vache. Gen Metal Lehman, forum adresse. Ok. Je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre. Mais ouais, il faut lui mettre autre chose que les zooms maintenant. Ce n'est plus trop, trop utile. Genre un leg smash ou un arm smash. En gros, c'est que ça va détruire toutes les jambes d'un coup ou un bras d'un coup. Ah, on fait du très bon, mais on a toujours le moins 15%. Alors, lui, le castle, il est augmenté. Le castle, il est augmenté. On en a déjà un de castle qui est augmenté. Donc, je ne pense pas qu'on va l'utiliser. Je ne pense pas qu'on va l'utiliser. Enfin, je dis ça. Ça, ça nous fait de l'argent en moins à dépenser. Parce que peut-être qu'on va le mettre sur... Je ne sais pas, on va le garder. Peut-être qu'on le mettra sur Youn ou un truc comme ça. Je ne sais pas. On verra. Apparemment, il y aura un labo là-bas. Oh mon Dieu, le mec, il s'énerve. Il y a Alissa là-bas, vite ! Ferme ta bouche. Oh, oh. Ah, c'est le cave. Ouh. Est-ce que vous avez trouvé Midas ? Quelle est ta situation, le cave ? Rappelle... Explique-nous ce qui vient de se passer. Alors, les rebelles vont bientôt arriver. On pourrait lui demander pourquoi son Wandser, il est tout détruit, non ? Ouais, on va aller au labo. Donc, fou, l'histoire devient un peu plus compliquée. Donc, on a récupéré les scientifiques. Et bien sûr, il y a Alissa. Donc, c'est cool. On la sauve. Et on lui explique qu'on est là pour arrêter Midas et tout ça. Mais apparemment, en fait, il y a un petit retournement de situation. Apparemment, Emma serait vraiment à la tête du projet. C'est elle qui aurait créé Midas. Donc, nous sommes sur le point de partir. Alissa est vraiment pas contente de devoir aller avec Emma. Ça va être une horreur. Avec les deux réunis. Et il y a Ryogo. Hey, what's wrong, people ? Ryogo, genre, c'est le mec toujours... Qu'est-ce qui vous arrive, tout le monde ? Vous faites une sale gueule. Qu'est-ce qui se passe ? Mais nous, on doit partir parce que les rebelles arrivent. Donc, il faut vraiment qu'on part. Donc, Purple Haze va arrêter les rebelles ou les renforts pendant que nous, on essaye de continuer notre mission par rapport à Midas. Et ce qui est marrant, c'est que si je me rappelle bien, si on prend l'histoire d'Alissa, les Purple Haze, on va les combattre. Et ils sont assez résistants et puissants. alors que là, ils sont plutôt, on va dire, normaux et ils se font un peu... Bah, ils se font malmener, quoi. Dans tous les cas, maintenant, vu que Midas a été bougé, nous, on va simplement sortir. Et on devrait pouvoir rattraper, en fait, Midas qui est en train d'être changé. Changé de place. Le sous-marin devrait nous récupérer, ici. Vous avez vu les canons sur la colline ? Oh, oh. Oh, il y a du monde. Même tuer les scientifiques, ils disent, les soldats. Ils sont assez énervés. Ils sont assez vénères. On va sauver Lucas, aussi. Lucas, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un peu Ryogo ? On prend un peu Ryogo. Ah, j'ai changé les skills de Emma. J'ai mis dégâts pilotes. Au moins, dégâts pilotes, en fait, ça s'activera tout le temps. On va voir un peu ce qu'il y a. Ouais, c'est très bien comme ça. On a les scientifiques avec nous. Donc, faut faire gaffe. Faut les maintenir en vie. Je crois pas qu'on puisse les bouger. Non, ils bougeront automatiquement. Donc, ça, c'est les scientifiques. Ils ont un pistolet. Scientifiques japonais. C'est plutôt marrant de les voir comme ça. Donc, on a ça. On a du canon. C'est comme un tank, en gros. On a des castles avec des haches. Castles, haches, lance-missiles. C'est quoi, là ? Un tank, quoi. Même le tank, il est augmenté. Défense et accuracie. Bon, bah, on doit tuer tout le monde, quoi. Par contre, le lance-missile est un problème. Alors, faut voir. On va faire ça, déjà. Combien ? 29% ? C'est nul, là. On peut toujours me tirer dessus, là ? Ok, ok. 36. Parce que là, si on le touche, on le tue. Très, très, très bien. Allez, non, non, non. Allez. Yes. Mais bon, zoom 1 sur ça, ça ne va pas faire beaucoup. Allez, allez. Fast attack. Ah, il va tirer, encore. Cool. Yes, on l'a eu. Ça, c'est cool. Bien joué. Monsieur Dennis. Il a un anti-mêlé. Je dirais taper avec ça à la place. Anti-I, il a anti-impact. Ouh, ça va faire mal. Ouais, c'est en train d'être énorme. Ah, parfait, parfait. Il est stun et on lui a détruit le bras avec l'arme. C'est parfait. Donc, à chaque fois, il bouge de deux cases. Donc, c'est pas trop, trop rapide. On a un peu le temps, on va dire. Qu'est-ce que le mec tire des missiles sur les scientifiques, s'il te plaît, quoi. Et en plus, il ne loupe pas. Quelle saloperie. Donc, si le mec, il est fixé sur détruire les scientifiques, on va devoir s'en occuper. Tiens, ça t'apprendra. 37. Lui, il est plus ou moins inoffensif. À la limite, on essaye de tuer le pilote. Yes ! Ouh ! Allez, allez, allez ! Enfin, c'est 37 fois 2. Non. Pas top, top. 40. Bon. Allez. Pourquoi pas ? Ah, fais chier. Non, t'es sérieux ? Tu vas taper un scientifique ? Espèce de merde. Oui, parce que du coup, ça leur fait mal. Quelle saloperie. Je crois que le scientifique, on ne va pas pouvoir le sauver. Je ne vois pas trop comment le sauver, honnêtement. On a deux Wormsers à arrêter, en fait. Il faudrait lui détruire le bras. Ah, attends. Ah. Oh, pas mal. Ok parfait Oh vous voyez que des gars pilotes ça marche bien Ah vous voyez que Regardez J'en avais parlé le combat d'avant Ou juste encore avant Que quand vous éjectez la personne et après elle re-rentre Le AP upgrade Le level tout ça est réinitialisé Et du coup il a plus de défense Maintenant il a plus de précision en plus Et il a plus d'évasion Donc c'est cool maintenant on va faire très mal Donc ça c'est Oh la vache Donc ça c'est vraiment sympa C'est embêtant Il va peut-être tirer sur le scientifique Là qui est devant Alors qu'on aurait pu le tuer Enfin on aurait pu Oh il a tiré sur un autre parfait Ah mais c'est sur l'UKV qui tient Parce que j'étais en train de me dire On n'a pas l'UKV parce qu'en fait ils ont la même couleur Tous les scientifiques Les humains là Ça c'est peut-être un peu une bêtise J'aurais dû faire les scientifiques en blanc Et Et l'UKV en violet Enfin comme dans la cinématique quoi Oh On a Alissa aussi Alissa Takemura Scientifique 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 Alissa Et L'UKV Et je crois que L'UKV Alors il faut tuer tous les ennemis Sauf les canons C'est pas obligé Et après pour Si on perd C'est tous les joueurs sont Morts Ou alors la mort de L'UKV Ou Alissa Ouais on va le tuer Très bien J'avais un peu peur que les tiers n'aillent pas sur le corps Ça va Ça va Ça va On va peut-être pas l'avancer Pas mal Pas mal Boom Yes Parfait Ça va On a encore le Fear Fist Ouais sur l'eau Ça va Ça va Non le Castle ennemi Et Voilà Il peut l'éjecter le mec Lui il va continuer à tirer sur Kazuki Lui il est hors de portée A part Non Saloperie quoi Mais laissez les scientifiques Bordel On va s'encharger avec Emma Comme ça Ça s'est fait Qu'est-ce qu'on a Encore le temps Je crois qu'il a à portée de tir du canon du coup On va peut-être le laisser comme ça Parce que si le canon nous a pas tiré dessus C'est qu'on est pas à portée Ah mais t'as vraiment pas de chance toi Comme ça on le fait se rendre directement Ou alors on le tue On fera de l'argent Ça va ils sont en sécurité Mec il doit se dire Putain j'arrête pas de sortir de mon Ramzer Oh Qu'est-ce qu'il se passe-tu Joe Ok ils peuvent pas aller ralentir This guy is good Il dit que ce mec est fort Donc on sait pas trop de qui il parle Mais bon c'est sûrement Je crois c'est quoi José Le mec qui a été libéré De prison La store est mort apparemment Joe aussi Je pense que les deux sont morts Ouais On a pas besoin de détruire le canon Donc on va se concentrer sur lui Yeah Je vais pas faire double tir Ce serait vraiment bien après Ah j'aurais dû tirer Ah bah Ouais Enfin j'aurais dû tirer avec le lance grenade Peut-être Ouais J'aurais dû tirer avec le lance grenade Ça l'aurait tué Enfin après il y a des chances Que ça le touche pas aussi Il faut dire Il s'est pas rendu Alors C'est pour prendre un peu D'expérience Avec le lance grenade Voilà Je pense qu'on a fait du bon encore 4% Yes En plus Parce qu'on a On a sauvé les gens Et ça y est Ouais On a rattrapé notre retard Enfin Le jeu nous a rattrapé Plutôt On est à 6 On a vrai jeu Weapon level Et c'est suffisant On a plus les moins 15% Et tout ça On a pris pas mal de dégâts Vraîtes dégâts apparemment On a pris beaucoup de dégâts Enfin on a pris un peu Plus de dégâts Que prévu Mais c'est cool Alors il faut voir un peu ce castle Qu'est-ce qu'on fait Je vais prendre ici Oh non 1274 maintenant C'est parce qu'ils sont augmentés Encore une fois C'est vraiment cool On va aller aider Purple Ace apparemment Du cave et Alissa Et les scientifiques s'en vont Et le cave demande à Kazutik Pourquoi tu m'as pas laissé derrière Tu fais partie des notes Je peux pas te laisser derrière Tu es trop soft Genre sensible on va dire Ouais oui sensible Ça marche aussi Il dit qu'on le regrettera sûrement Dans le futur Il dit qu'on le regrettera Il dit qu'on le regrettera Sous-titrage ST' 501